Le prince William est apparu mal à l'aise et anxieux lors de ses récentes apparitions publiques tandis que la duchesse de Cambridge est super confiante, affirme un expert en langage corporel. Les membres de la famille royale viennent de rentrer de leur tournée de huit jours dans les Caraïbes pour marquer le jubilé de Platine de la Reine, où ils ont rencontré une certaine controverse. Le voyage a été éclipsé par les protestations anticoloniales des habitants et les appels à des réparations de l'esclavage de la part de la monarchie. Bien qu'il n'ait pas présenté d'excuses, l'expert en langage corporel d'Aren Stanton a déclaré que le duc de Cambridge avait fait preuve de véritable tristesse, de remords et de chagrin. M. Stanton a déclaré à Express.co.uk, il est le seul royal que j'ai jamais vu prononcer un discours sur ce sujet et a montré de véritables remords pour le passé, même s'il n'avait directement aucun rapport avec cela. Cela montre donc qu'il est un homme prêt à accepter la responsabilité personnelle de choses qui ne lui sont probablement pas directement imputables. Point s'exprimant sur le voyage dans son ensemble, M. Stanton a déclaré que ce serait toujours difficile. William a abordé la question de l'esclavage lors d'un discours en Jamaïque, le dénonçant comme odieux et disant cela n'aurait jamais dû arriver. Avant de prononcer le discours, le futur roi a fait preuve de tristesse, a déclaré M. Stanton.M. Stanton a déclaré, il y a une photo très significative de William et Kate lorsqu'ils ont rencontré le gouverneur Patrick Allen avant son discours chez King. Le gouverneur montrait un réel plaisir à avoir un couple chez lui, mais le visage du prince William montre de la tristesse et quand quelqu'un baisse la tête, cela dit aussi de la honte. Alors quand il parlait de l'esclavage, il parlait du fond du cœur et avait un véritable remords. A ce que les Jamaïcains pourraient ressentir pointe, il a ajouté que pour la première fois dans de nombreux événements, la duchesse de Cambridge n'a pas été vue souriante mais montrant une expression d'inquiétude lors du discours de William. M. Stanton a déclaré tout au long du voyage que William avait montré des signes de ne pas se sentir très confiant tandis que Kate était super confiante, mais en tant que couple, il montrait des signes de volonté d'être ouvert et d'écouter. Il a déclaré, Kate portait sur une photo sa couleur rouge caractéristique, Kate aime les rouges et les violets comme référence avant qu'il ne s'agisse d'un costume de couleur de super héros qui permet de se sentir super confiant. Au départ, le prince William montrait des signes de malaise et d'anxiété, cela a été démontré lorsqu'il s'est adressé à des groupes de presse, ses mains étaient dans ses poches lorsque quelqu'un cache ses paumes, s'y estie un signe d'anxiété qu'il essaie de dissimuler. Il était probablement un peu nerveux avec toutes les manifestations et la négativité entourant le sujet de l'esclavage. Point au cours de leur tournée, le couple a rencontré des habitants de plusieurs villes où Kate a montré un langage corporel très similaire à celui de la princesse Diana. Monsieur Stanton a ajouté, lorsqu'elle parle aux gens, elle cloue au niveau de leurs yeux pour établir une relation et n'a aucun problème à se rapprocher des gens. Son plaisir et son bonheur sont tous de véritables signes et émotions, il est donc clair que le couple que j'ai eu beaucoup de plaisir à interagir avec des membres du public et d'autres dignitaires civils. Point après le voyage, le duc de Cambridge a publié une rare déclaration dans laquelle il a déclaré que ce que le Commonwealth choisit pour diriger sa famille à l'avenir n'est pas ce que je pense. Il a déclaré que ce qui compte, si est-il le potentiel du Commonwealth est la création d'un avenir meilleur pour les personnes qui le forment. William a ajouté, mais nous avons vraiment apprécié de passer du temps avec les communautés des trois pays, en comprenant mieux les problèmes qui les intéressent le plus. Catherine et moi nous engageons à servir. Pour nous, il ne s'agit pas de dire aux gens quoi faire. Il s'agit de les servir et de les soutenir de la manière qu'ils jugent la meilleure, en utilisant la plateforme que nous avons la chance d'avoir. Merci. 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 Merci.